bonjour mesdames et messieurs bienvenue lundi 12 décembre 2020 bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus sur congo la fv télévision nous sommes les mardis 13 décembre 2020 ce matin nous sommes avec gdo cp gdo bonjour bon arrivée merci bonjour pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation on commence d'abord par cette intervention du prix nobel de la paix de nice moukouégué nous l'avons suivi sur france 24 il a été invité du journal afrique en tout cas il dit la situation dans l'est de la rdc est la première crise internationale négligée pour les docteurs moukouégué il n'y a pas de diplomatie internationale où il se pose la question sont les sanctions contre toutes ces personnes qui commettent des exactions massacres en rdc quand vous analysez cela merci moi aussi j'ai loué son intervention c'est une intervention qui a été brillante c'est france 24 mais je me dis que c'est déjà une réussite l'état que c'est maintenant tout le monde qui comprend on voit les choses dans le même anglais on le comprend dans les mêmes sas et tout le monde est intéressé de la question à l'est de la république démocratique du congo c'est tout le monde qui voulait voir la paix la sécurité revenir malheureusement je suis toujours la personne qui a qui critique les prix nobel de la paix parce que je n'ai jamais renoncé à cette affirmation de dire que moukouégué a toujours été l'homme de l'union européenne je pense qu'il met qu'il est mieux placé pour plaider pour que la voix des congolais soit attendue malheureusement c'est déjà quand ils vous utilisent c'est pour leur intérêt vous n'avez qu'à protéger leurs intérêts même si vous connaissez des choses vous devez garder la bouche comme on l'a toujours fait n'est pas aussi aujourd'hui de ces comment on appelle ça des gestes qui s'est qui qui s'effondrent pour exprimer les silences de la communauté c'est l'on est là les silences de la communauté internationale et les théories à l'air de c'est tout à fait nous sommes le seul pays qui a connu autant des morts des crimes beaucoup qui a parlé hier plus de 6 millions non 6 millions c'est depuis 2006 là il ya récule depuis 2006 on parlait d'ailleurs depuis jeudi depuis 2000 on parlait de 6 millions on a évolué on parlait de 10 millions parlait de 12 millions maintenant on en est à combien chaque jour les jamais depuis 2000 est ce qu'on est toujours à 6 millions voyez donc les chiffres est ce qu'il ya un rapport qui vraiment démontre clairement ces chiffres j'ai des enquêtes de recherche c'est ça maintenant c'est ça la question importante parce que la question à république démocratique du congo n'est pas considérée personne ne n'est pas à le courage de chercher à savoir réellement qu'est ce qui se passe parce que seulement l'indifférence de la communauté internationale comme le président de la république l'a dit dans ce discours c'est aussi ça à la complicité de cette communauté internationale alors comment il pouvait la commune elle pouvait s'intéresser de la question des morts alors que c'est un nombre qui ça fait la honte on ne peut pas si on cherche à savoir si autant des personnes et faire les zones donner les vrais chiffres et donc ça sera vraiment alarmant alors vous voyez tout le monde c'était personne ne dise mot alors le docteur denis moukoué que je pense qu'il devait se désolidariser de ce soutien là de la communauté internationale mais aussi nos morts c'est pas la communauté internationale qui fera qui donnera les chiffres je pense que nous valoriserons nos morts nous mêmes il faut créer des mémorials pour valoriser nos morts personne ne viendra et dire vous avez c'est autant nous avons tué autant non il serait en train de se prévaloir de cette petite et c'est ça je parle de la communauté internationale même ce qu'il a dit ce que je pense qu'il devait être nécessaire parce que depuis la nuit d'état il est soutenu par ce même communauté de cette même communauté internationale et au même moment on acquise la communauté internationale de financer tous ces groupes armés qui violent les mamans et qui lui soignent pourquoi il ne pouvait pas plaider depuis longtemps parce qu'il a quand même cette honorabilité la force c'est un prix nobel de la paix récemment il a été récit par les papes françois il n'a pas de secret derrière ça s'il n'y a pas de secret derrière ça et qu'on l'a donné pour l'utiliser et réellement si c'est vrai alors maintenant il devait plaider qu'on cesse avec les massacres qui ou avec de tous ces ces viols qui c'est qui se passe en tout cas parce qu'on l'a vu d'ailleurs que de soigner les mamans c'est déjà une personnalité aux frontières n'est plus une personnalité congolais c'est une personnalité en tout cas internationale prix nobel de la paix il a reçu plusieurs prix également la semaine passée il a été récit par les papes françois c'est pas ça c'est qui importe ce qui importe c'est sa contribution sur l'association sa contribution c'est celle de lui faire je sais qu'il connaît beaucoup de réalités sur ça j'ai peur qu'il soit fabriqué qu'il soit fabriqué artificiellement est-ce que vous ne voyez pas peut-être que les congolais devraient peut-être les choisir et du coup le porter à la tête du pays peut-être comme il est mieux placé je ne pense pas que les congolais pouvaient faire cette erreur parce qu'il est connu de tout ce que c'est l'homme des occidentaux tout ce qu'il est en train de dire là à un certain moment on risquerait de considérer ça comme des pseudonymes parce qu'on veut seulement il veut seulement attirer la sympathie de la population parce que c'est ce qui est dit par tout le monde personne ne peut nier les évidences il revient sur ça c'est pas le premier qui l'a dit c'est pas autant que le cas au plaid en Europe qu'il faut être couvert qu'on sera attendu mais moi je pense que ce que nous disons ici est attendu et la solution viendra de nous ne viendra pas de l'Europe parce que le premier ennemi c'est lui qui est en train de nous causer des désolations, des morts c'est l'Europe la République démocratique du Congo dénonce la présence illégale des médias pour les comptes du Rwanda dans les zones occupées par les M23 dans son communiqué publié hier lundi les ministres de la communication et des médias dénoncent la présence irrégulière et l'exercice professionnel illégal sur les sols congolais de certains journalistes des médias propagandistes et comme un communicateur à la solde du pouvoir de Kigali Je cite Les ministres de la communication et des médias attirent l'attention de la communauté tant nationale qu'international sur une nouvelle campagne de Rwanda pour tordre la vérité à propos du massacre de Kishiche et autres perpétrés par et à travers le territoire de Ruchoro Ces communiqués ajoutent, je cite Les ministres de la communication et des médias qui alertent la presse nationale et internationale se réservent les droits, disaient les moyens légaux contre ce qui vaut relayer cette campagne messongère du régime de Kigali utilisant les fonds témoignages des populations prises en otage conditionnées pour une mise en scène et menacées des morts Cette collaboration médiatique M23 Rwanda est une prêve supplémentaire du soutien avéré et inconditionnel du Rwanda aux terroristes du M23 Enfin, selon les mêmes documents, le gouvernement congolais est déterminé à engager des poursuites judiciaires contre les responsables des crimes internationaux dont les massacres de Kishiche et Bambo pour réclamer justice et obtenir réparation Voilà, Jodeo C.P. Ngoa, les communiqués, l'essentiel du communiqué qui a été rendu public par le gouvernement congolais à travers Mouyaya, qui est porté-parole du gouvernement congolais et ministre de la communication et médias qui dénoncent la présence illégale des journalistes rwandais en RDC Comment vous commentez cet effet ? Merci, je pense qu'à quelque chose, des fois, ma l'air est bon Au Congo, beaucoup de massacres ont été perpétrés par le régime de Kagame Ce n'est pas le premier massacre qu'il y a, celui de Kishiche Mais il s'avère que ce qui s'est passé cette fois-ci ça fait l'appel à tout le monde et au régime de Kigali aujourd'hui comme ils en étaient habitués, ils pouvaient le faire comme d'habitude mais maintenant, ils sentent que les choses ont changé qu'il y a un régime qui ne laissera pas passer les choses et que ça devient un problème sérieux Alors, aujourd'hui, il est vrai qu'ils veulent falsifier les vérités manipuler la population vouloir faire porter le chapeau à d'autres groupes, à d'autres groupes, disons à quelqu'un d'autre alors qu'il est connu de tous que le M23 a tué des personnes Vous avez vu hier, il y a eu une manifestation par les mêmes M23 qui refuse les massacres C'est la population Ils sont en train de tuer C'est la M23 la population Ce sont les M23 qui ont mis de côté leurs tenis militaires leurs uniformes militaires Mais aussi, ils ont imposé à tous les gens qui sont des zones qui sont en train de contrôler, de participer D'ailleurs, nous avons des informations comme quoi ceux qui ont résisté à leurs manifestations on les a ôtés la vie Ça, ce sont des informations que nous avons Je sais que vous allez les vérifier C'est vrai parce que les gens qui sont là et c'est ça leur nature, on ne peut pas douter Alors, les massacres de Kichiche doivent trouver un responsable Et le responsable, c'est le Rwanda Voilà qu'ils sont en train de chercher des données pour essayer de vouloir échapper à cette réalité Mais ils se sont rattrapés cette fois-ci On parle, c'est vrai, des journalistes rwandais qui se sont rendus d'une manière illégale sur le sol congolais Est-ce que c'est votre thèse là ? C'est vrai que le gouvernement en a fait aussi allusion Je crois que ces journalistes sont partis pour recueillir les informations Bien que c'est illégal Certainement pour un journaliste étranger Venir sur le sol congolais Il faut que vous ayez un document Il y a des accréditations qu'on donne C'est le ministère de la communication qui s'en occupe Maintenant la question c'est de comprendre Est-ce que ces journalistes en OI ? Parce que la plupart de ces journalistes sont des Rwandais C'est vrai On ne sait pas, ils sont passés par où ? Et comment ? Et pour quelles fins ? Nous affirmons avec force qu'il n'y a pas le Rwanda à côté Et le M23 à côté Parce qu'ils ont passé par le canal du M23 Ils ont été accompagnés par le M23 Ils ont récolté des données du côté du M23 On n'a pas appris qu'ils ont mené des enquêtes auprès de la population Surtout la société civile qui est sur place Ils n'ont pas eu d'accréditation ici Et donc ils ont profité de la présence du M23 Parce qu'il n'y a pas le Rwanda et le M23 Non Donc s'il y avait une personne qui n'avait pas encore compris Je pense qu'il devait comprendre Je pense qu'il ne faut pas échapper à la réalité Le veille est tiré, il faut le boire et Kagame doit le boire C'est-à-dire ? Non, il doit être, il est responsable Ça peut être du fait ou des longues, ça dépend Oui, il est responsable de tout ce qui s'est passé Vous savez, Kagame c'est quelqu'un qui s'est guerrier né Comme je l'ai toujours dit Il est plus beaucoup sur le terrain de la guerre Il a échoué la guerre En échouant la guerre, il voulait se la césire Il veut menacer la césire sur le plat de la politique C'est là où vous avez vu Il a essayé de faire une sortie médiatique Pour essayer de diviser les Congolais Ça a été un scandale Quand il parlait des élections au Congo D'ailleurs, Félix n'était pas passé D'ailleurs, la guerre, il veut profiter de la guerre Pour ne pas organiser les élections Voyez la réponse qu'il a eue Il s'est retrouvé que sur ce terrain-là Il ne sera pas fort Parce que sur le plat de la politique Les Congolais ont une maturité avérée Voilà ce qu'ils ont fait Les manifestations Parce qu'ils ont échoué la guerre Ils veulent se lasser sur le terrain politique Mais nous pensons que l'échec est déjà prévisible Merci Nos massacres, nos gens ne mourront pas Comme ça Il doit y avoir un jugement cette fois-ci Merci Général Dans le même angle des médias Correspondant à Goma du média Rwanda News 24 Les journalistes congolais Samuel Abiba a été en tout cas licencié par ce média Rwandais qui l'emploie depuis un an Il est réproché d'avoir relayé la récente communication de Kinshasa Sur les bilans des personnes tuées par les M23 Akishichi Donc nous retenons ici un Congolais Un journaliste congolais de Goma Qui était correspondant Qui collaborait avec les médias du Rwanda Mais ces médias rwandais Donc les responsables l'ont vraiment licencié On les dit Donc sa seule faute C'est d'avoir écrit un article En recoupant bien sûr les sources Parce qu'il y a eu le gouvernement congolais Qui s'est prononcé en avance à un chiffre Sur les massacres de Kinshasa Mais les journalistes en faisant son travail En envoyant son papier Auprès de sa rédaction On ne sait pas comment ça se passe Mais les journalistes en tout cas ont déclaré Et on en voit des médias en parle ce matin Les journalistes ont été licenciés Comment comprendre cela ? Je pense que vous journalistes Vous devez vous réjouir D'être congolais Et de travailler au Congo Parce que Non, ce n'est pas une question Parce qu'on a travaillé Pour un média étranger C'est comme d'autres qui travaillent Dans des médias internationaux Je ne sais pas France, RFI, tout ça Je comprends Je cite Ce n'est pas parce que ce soit un média rwandais Qu'elle a dit qu'on peut lâcher Mais la question ici L'information c'est de comprendre Parce que tous les journalistes congolais Ne peuvent pas travailler Pour tous les médias congolais Ou bien pour la RTNC Mais c'est une journalistes Qui a fait son travail Et du coup ça tombe Dans un mauvais moment Mais ici c'est la question De comprendre Comment ces médias Auraient fait cela Et pourtant les journalistes Aient fait son travail C'est ce que nous Essayons de comprendre Mais au Rwanda Il y a une ligne éditoriale Et donc là Il n'y a pas l'acceptation De la contradiction Quand le Rwanda dit Il y a C'est comme ça Que les choses se sont passées Ou si le Rwanda Dit Il ne faut pas parler Il ne faut pas parler Voyez C'est ça L'autoritarisme De M. Kagame Vous voyez Il n'y a pas L'acceptation De la contradiction Et donc Il a tapé à côté Il n'a pas respecté Les précis Et vous trouvez ça Normal Non Chez nous Nous sommes démocrates Et si c'était chez nous Et donc On devait déjà Alerter Sur cette question Mais vous allez Alerter où Vous voyez Et donc Vous avez cette chance Vous de travailler Avec les médias Qui prônent Cette démocratie Et qui peuvent Vous pouvez donner Un autre sort de cloche Ça problème Et ça passe Vous n'aurez pas de problème Mais ce n'est pas au Rwanda Au Rwanda C'est C'est Le one best way Donc il y a Un chemin déjà tracé Et c'est cet chemin Que vous devez emprunter Pour être Merci On finit par Cette visite Bon pas une visite Le président Chissé Gredi C'est rendu Il est en tout cas Aux Etats-Unis d'Amérique Où il va participer Au sommet Amérique Afrique Qu'est-ce qu'on peut Espérer De ce sommet Pendant ce moment Où nous sommes agressants Oui merci C'est pas Le premier sommet Qui s'est déroulé Donc je pense que Dans ces quatre ans Qu'il a eu affaire au pouvoir Il y a Au Pestimé Qu'il y a eu quatre sommets Amérique Afrique Et tous ces temps La République démocratique Du Congo Est agressée Il n'y a que Des promesses Qu'on a eu Du côté Des Américains Si nous pensons Que c'est maintenant Que nous allons Espérer quelque chose Je pense que Nous allons nous désarmer Mentalement Et là moi Je pense C'est réellement Que nous devons Comter sur nous-mêmes Ce que Félix Va faire Comme d'habitude C'est déduire Ce qui est vrai Sur la réalité Et sur le comportement Des Américains Qui ont montré Réellement Leur indifférence Par rapport A la question Et que si On peut d'ailleurs Définir Les accords Les partenariats Entre la RDC Peut-être Et les Etats-Unis Mais la question Concerne toute l'Afrique Quand même L'Afrique Afrique Amérique Je pense que L'Afrique Ne gagne rien L'Afrique Reste Un chat D'exploitation Il faut préciser Que Kagame C'est rendu aussi Il est sur place Est-ce qu'on peut espérer Un change Sous la médiation De Biden Tu sais Que dit Kagame Ça ne donnera pas Ça sera Un dialogue Vous avez appris Ici dernièrement La déclaration De monsieur Herman Cohen Qui a réitéré La position Des Etats-Unis De passer Qu'il fallait Qu'on dialogue Avec l'EM23 Alors que Chez nous Nous sommes catégoriques Nous sommes obstinés Sur notre position De ne plus Jamais dialoguer Avec Avec les terroristes D'ailleurs nous l'avons qualifié D'ailleurs il y a une loi Qui a déjà été votée Dans ce sens là Alors Si les Américains Mettent autour d'une table Monsieur le Président Son excellent C'est Félix Tshisekedi Et Les Les sanguinaires Kagame Je pense que Ça sera encore Pour vouloir Chercher A Imposer Une certaine négociation Comme sont Les parés Ce sont les parés C'est que D'ailleurs Kagame Il a dit Qu'il fallait Jeter un regard Si la communauté Internationale Que de l'acquiser Surtout Parce qu'il passe Que l'acquise Gratuitement Et que Les auteurs Sont ailleurs Les patrons Sont ailleurs Et donc Ça serait un dialogue Dessous Ce n'est pas important Mais je pense Il faut faire Cette formalité Donc Pour ce sommet On ne peut y espérer Sur tous côtés Congolais Il ne faut pas Que les Congolais N'espèrent rien De l'extérieur Et qu'on se prenne En charge Espérer de l'extérieur J'ai dit Vite Parce que Ce sont des humains Qui sont en train De souffrir Qui sont en train De vivre avec Les 23 Ce n'est pas facile On leur impose Des choses Merci beaucoup Gédéon C'est par ces mots Que nous arrivons A la fin De cet entretien Merci d'avoir été Là ces matières Merci d'avoir répondu A notre invitation Monsieur Gédéon Merci aussi Pour l'invitation Nous pensons que C'est toujours Un privilège D'être là Merci Mesdames et messieurs De nous avoir Suivis Et regardés En direct Et en exclusivité C'est Congo Live Et télévision Merci Et à très bientôt Merci